Bonjour et bienvenue. Vous le savez, les lieux de culte ont été autorisés à rouvrir. Alors pour les religions juives, protestantes et musulmanes, la consigne est plutôt d'attendre le 3 juin. Mais du côté catholique, les messes et célébrations ont repris, avec les gestes barrières bien sûr. Une bonne nouvelle en cette veille de Pentecôte. Mgr Leborgne, évêque d'Amiens, répond à toutes vos questions et je l'appelle maintenant. Mgr Olivier Leborgne, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Virginie. Début mai, 40 personnes ont été contaminées lors d'une messe à Francfort, nous dit Stéphane, qui demande comment vivre sa foi en toute sécurité. La foi c'est le risque de l'amour, donc je ne sais pas si on peut la vivre en toute sécurité. Mais pour ce qui est des mesures sanitaires, je crois que les gens sont extrêmement rigoureux. Les prêtres mettent en place les mesures demandées par le gouvernement, qui sont à la fois des mesures de distanciation, des mesures de gestes sanitaires et d'hygiène et des mesures de contrôle des flux. Que les gens ne se croisent pas trop près. Alors quand l'église est très grande, on ouvre grand les portes et il n'y a pas de problème, sinon il y a une porte d'entrée et une porte de sortie. Chaque personne doit avoir un mètre devant, derrière, à gauche, à droite. Alors si on est famille, si on est déconfiné ensemble, on reste en famille. Mais entre personne ou groupe de personnes, il y a une distance physique. Et puis, masque obligatoire, ça c'est très important. Et puis, lavage des mains à l'entrée, à la sortie. Et pour le célébrant, à plusieurs reprises dans la messe. Tout particulièrement au moment de la communion, on est très, très attentifs à ce qu'il n'y ait aucun risque. Alors justement, vous parliez de la communion. Francine veut savoir si on peut recevoir l'hostie sans risque. Encore une fois, si on ne veut pas prendre de risque, il ne faut pas accueillir Jésus-Christ. Parce qu'il nous emmène sur les chemins de l'amour, dans une dynamique qui va quand même nous emmener là où on ne pensait pas aller. Mais il n'y a aucun risque sanitaire. On consacre des coupelles qui sont couvertes pendant toute la messe. On n'y touche pas. Ceux qui vont donner la communion s'approchent. On se lave les mains avec un gel juste avant de recevoir la communion. On se déplace vers les gens. Tout le monde commune dans la main. Le plus possible, on évite que les gens viennent en procession. Mais on va vers eux. Patricia demande si les mariages sont à nouveau autorisés. Ah mais, dites à Patricia que je célèbre son mariage quand elle veut. Alors, c'est vrai que pour les gens, souvent c'est l'occasion de réunir la famille. Et la difficulté, elle ne va pas être de notre côté, mais du côté des traiteurs, des restaurateurs. Mais il y a un couple, vous voyez, il y a un couple qui m'a dit Ah non, 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 mais nous, on se prépare au mariage depuis plusieurs mois et puis on a tellement envie d'accueillir Jésus dans notre amour qu'on se marie, on se radisse et puis on fera la fête avec nous, nos amis, pour nous, un an de mariage. J'ai dit, banco, on y va. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée, monsieur. Toujours sur les mariages, est-ce qu'on pourra célébrer un mariage avec plus de 120 personnes en août, demande Françoise ? Eh bien, en fait, tout dépend de la taille de l'Église aujourd'hui. Dans les mesures que le ministère de l'Intérieur nous a transmises, il y a cette mesure qu'on appelle, d'un terme un peu bizarre, distanciation sociale ou distanciation physique, ce qui est mieux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un mètre entre chaque personne ou entre chaque groupe ayant confiné ensemble. Et donc, autant à la cathédrale, il n'y a aucun problème, ou à Saint-Ville-Franc, ou à Doulan, ou à Péronne, il n'y a aucun problème pour être sans, autant des petites églises au village, ça ne sera pas possible. Donc, la seule chose à faire, c'est de se rapprocher du curé et de se dire, on l'avait prévu dans cette église. On ne va quand même pas annuler un mariage parce que ce n'est pas l'église qu'on avait prévue. Il y a une très belle église, ou moins belle, mais qui peut accueillir tout le monde qu'on veut à trois kilomètres. Eh bien, on s'approche du curé et on voit ensemble. Le papa d'Isabelle est décédé, elle demande comment organiser les funérailles et si on est limité à 20 personnes. Aujourd'hui, depuis les mesures annoncées par le gouvernement samedi dernier, encore une fois, la présence dans l'église n'est plus limitée à un seuil absolu, 20 personnes, mais à une question de rapport à la surface et aux distances. Donc, tout dépend de l'église dans laquelle on fait. C'est la même réponse que pour le mariage. Alors, après les mariages et les enterrements, question baptême. Le baptême du petit-fils d'Éric doit avoir lieu en septembre avec 60 invités. Est-ce qu'il peut maintenir cette cérémonie ? Eh bien, écoutez, même réponse. Alors, en septembre, on sera dans une nouvelle étape. Soit la pandémie a vraiment reculé, le confinement, ça sera en doute moins strict. Enfin, les mesures seront moins strictes. Soit il faudra qu'on resserre les taux. Ça, on ne le sait pas. On ne sait pas. Mais sinon, c'est vraiment une question de taille d'église. Damien demande s'il y aura encore cette année des confirmations à la cathédrale d'Amiens et quand ? Eh bien, écoutez, la première confirmation, samedi 6 juin, 50 jeunes vont être confirmés. Et on a pris cette décision alors qu'on pensait être déconfinés que le 2 juin. Et j'ai dit, on y va. On m'a dit, monseigneur, les familles, les peurs, on n'a pas le temps. Puis, en parlant ensemble, on va donner le choix. 52 jeunes sur 65 ont décidé que ce serait le 6 juin. Et puis, on a inventé des moyens vidéo, des petites rencontres à 4-5 parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas se réunir à plus de 10. Et donc, la première, c'est dimanche de la Pentecôte. Mais là, ce ne sera que 3 jeunes à rue. Et la deuxième, ce sera le 6 juin, 52 jeunes à la cathédrale. Et puis, le 28 juin, il y en aura 35 à Doulan. Enfin, ça y est, c'est reparti. Géry a suivi en ligne votre célébration pour les rameaux. Est-ce qu'il y aura encore ce type de messe en vidéo ? Ce que nous avions mis, nous, en place, c'était une proposition pour une situation de crise. Le mode habituel de prière des chrétiens communautaires, c'est le rassemblement. Donc, comme on peut à nouveau retrouver le rassemblement, sauf France 2 et KTO, il n'y aura plus de messe retransmise par des moyens vidéo. Plus de Facebook Live ? Plus de messe Facebook Live, mais peut-être d'autres Facebook Live. Pour Marie, le déconfinement est synonyme de peur et elle demande si la consécration du diocèse à Marie peut aider à garder l'espérance. Ah ben, je le crois. Marie, c'est la femme de l'espérance. Mais c'est une femme, il faudrait l'imaginer. Ce n'est pas du tout la statue de plate que parfois on en a fait. C'est une vivante, Marie, qui a affronté de très grosses épreuves quand on lit attentivement l'écriture. Mais bien sûr, moi, si je fais cette consécration, le renouvellement de la consécration du diocèse à Marie, je l'avais pensé avant le confinement. Maintenant, on a vécu le confinement, donc ça en approfondit le sens. Choisissons la vie. Et là, ce sera en Facebook Live, du coup. Ah oui, ce sera en Facebook Live et sur notre chaîne YouTube à 10h, lundi 1er juin, le jour de la fête sainte de Sainte-Marie, mère de l'Église. Merci Mgr Lebon, une bonne journée. Merci beaucoup Virginie. Vous l'avez compris, avant tout, on respecte les distances. Autres mesures barrières, les bénitiers ont été vidés et restent inaccessibles. Prenez soin de vous. Très bon week-end sur France 3 Hauts-de-Français à lundi. Nous parlerons des étudiants. Tout de suite, votre journal d'information régionale.